... Bienvenue à cette troisième édition des Intergalactiques. On est dans la première journée du salon. On a déjà eu deux journées de festivals qui ont été très chargées. Vous pouvez trouver à l'accueil des super programmes qui vous indiqueront tout ce qu'on fait, toutes les tables rondes et aussi toutes les dédicaces, parce qu'on a plein d'auteurs dédicaces. On vous rappelle que si vous voulez venir demain, on a un changement d'heure. Ça peut vous intéresser. Je pensais à venir. Cette année, on fête les 10 ans de la Volpe, qui sont nos invités d'honneur sur ce salon. Aujourd'hui, on va parler de Dune, parce que Dune, c'est un des plus grands romans de science-fiction, en tout cas celui qui s'est le plus vendu au monde. Dune de Frank Herbert, que vous devez connaître parce qu'il a aussi été adapté en film par David Lynch, et qui a à moitié été adapté par Jeudorowski. Dune a été publiée en 1965. Il a été rédigé à partir des années 1960. C'est un site de six ouvrages. Donc, Dune, le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'empereur d'une de Dune, les hérétiques de Dune, et la maison des mers, qui clôt le site de manière un peu abrupte, de manière un petit peu abrupte, puisque Frank Herbert est mort en 1986, en n'ayant pas achevé son oeuvre. Il a laissé plein de notes. Et son fils a repris aussi ses notes, rédigé des romans dans l'Université de Dune. Donc, avec moi, j'ai Laurent Genfort, Anudar Bruseis et Guillaume Herff. Donc, Anudar Bruseis et Guillaume Herff sont des modérateurs du forum de Dunarakis, qui est une communauté qui existe depuis plus de dix ans, si je ne me trouve pas, et qui ne parle que de Dune, des gens qui arrivent. Et ils sont là depuis les débuts, je crois, en tout cas pour Dune, oui. Et Anudar tient un blog littéraire qui s'appelle La Bibliothèque d'un inculte assumé. Ce n'est pas tout à fait le titre. Le titre, c'est La Grande Bibliothèque de Nidère. Et en effet, c'est ce titre à quoi ressemble La Bibliothèque d'un inculte assumé. Et Laurent Genfort est un auteur de science-fiction qu'on a eu hier, déjà à la table ronde à La Bibliothèque de la Pardieu. Donc, Laurent Genfort n'est pas là par hasard. Il écrit de la science-fiction et il a rédigé une thèse sur les livres univers. Vous pouvez rentrer. Sur les livres univers. Donc, en se passant sur cinq oeuvres. Donc, Nod de Stéphane Wohl, Dune de Franck Herbert, La Compagnie des Glaces de Monsieur Arnaud, Eliconia de Brian Amdis et Hyperion de Dan Simmons. Donc, tu es aussi lauréat du Grand Prix d'Imaginaire pour Arago, c'est ça ? en 1995 et tu es très connu pour O'MAL qui est une série qui est dans l'univers de la planstructure, j'ai noté ça. Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux présenter ton oeuvre très rapidement ? Alors, mon oeuvre très rapidement, je suis auteur de science-fiction et de fantaisie aussi, d'ailleurs. mais la SF prend la principale part de ma production. J'ai écrit une quarantaine de romans, donc une trentaine de bouquins de SF qui sont pour la plupart, même la quasi-totalité, c'est du space-opéra et ce qu'on appelle du planète-opéra, c'est-à-dire où le, un peu comme pour Dune, où le véritable héros est la planète elle-même. Disons, elle survit à l'histoire initiale pour se perpétuer à travers d'autres histoires. Voilà, et puis, Omal, c'est un, on va dire, une sorte de sous-cycle au cycle de la planstructure, qui n'est pas vraiment un cycle, c'est plutôt une sorte de matrice d'histoire. J'imagine que l'humanité a récupéré une sorte de réseau spatial, abandonné par des extraterrestres dont on ne sait rien, mais en tout cas, l'humanité s'est mis dans les étoiles grâce à ce réseau. Et sans du tout savoir à quoi il sert, enfin, à quoi il servait à l'origine, du pourquoi on lui a laissé. Mais le fait est que ça a mis à sa disposition à peu près 20 à 30 000 mondes différents, et chaque roman explore un ou plusieurs de ces mondes, en fait, à des périodes différentes de l'histoire de ce qui n'est pas un empire, qui est simplement un Kyrielle du monde. Et Oval, c'est un peu différent parce que ça se passe à l'intérieur de quelque chose, d'un artefact, parce que ce n'est pas une vraie planète, c'est plutôt ce qu'on appelle une sphère de Dyson, c'est-à-dire une sorte de coquille autour d'une étoile qui tourne et qui est atmosphérisée à l'intérieur, sur sa face intérieure, et des milliers d'espèces intelligentes dont l'humanité ont été importées dedans, via justement les passages, via les réseaux laissés par cette espèce mythique qui s'appelle l'évanque. Et voilà, c'est... Enfin, je pourrais en parler davantage, mais on va plutôt rester, mais Dune a été fondateur aussi. Je pense que sans Dune, je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit. Est-ce que tu peux parler justement de Dune, de sa réception, de l'oeuvre littérale que c'est, peut-être ? Dune, c'est une espèce d'énorme astre dans le firmament de la SF. C'est un... C'est dommage d'ailleurs, moi qui suis un grand fan de Herbert, que Dune ait occulté simplement par son succès planétaire. C'était un best-seller, un authentique best-seller, et un des quelques best-sellers de science-fiction qu'a compté la littérature mondiale. Et c'est un peu dommage que Dune ait occulté le reste de la production de Herbert qui est absolument remarquable. Mais en tout cas, c'est clair que Dune a... De part sa cohérence, et puis de part son... C'est un vrai best-seller aussi dans le... Comment dire ? Dans le sens où ce n'est pas un best-seller programmé comme on en trouve maintenant, à grand coup de marketing. C'est un bouquin qui s'est réellement imposé par sa stature même. Le bouquin a été écrit au tout début des années 60. Il a été pré-publié dans l'analogue, la revue analogue. D'ailleurs, autant le film de David Lynch, qui est en fait un film de studio, de David Lynch, c'est un peu exagéré de dire ça, autant le film... Je n'ai pas une grande estime pour le film en tant que tel. autant il y a des images qui correspondent réellement à ce que... à des illustrations qu'on trouvait dans l'analogue ou sur la couverture d'analogue. Donc ça reste au moins graphiquement, il y a au moins quelques éléments qui ont subsisté. Et donc on peut se faire un peu une idée de ce qu'avait imaginé l'illustrateur original des couvertures. en tout cas. Voilà, mais c'est un prix qui s'est vraiment imposé assez rapidement. D'abord parce qu'il était révolutionnaire pour l'époque. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est extraordinaire. Mais parce que c'était une époque extraordinaire aussi. C'était un roman qui ne cadrait pas du tout avec ce qu'on faisait à l'époque. C'est une science-fiction qui était réellement nouvelle. Je suppose que sur le format aussi, le format est très très long pour l'époque. on a quand même un gros pavé. Ce qui à l'époque ne se faisait pas du tout très peu. D'ailleurs, il y a beaucoup d'échanges entre Franck Herbert et son éditeur justement sur cette longueur, savoir s'il fallait découper ou pas sur le premier volet, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment un ovni, mais une sorte de... C'est un roman qui a posé problème. Il a été refusé par les éditeurs réellement pour des raisons de sa complexité, tout simplement. mais une fois qu'il a été lancé, le public de l'ASF et après un public plus large ne s'y est pas trompé. En général, le public de l'ASF averti ne se trompe pas sur les oeuvres. Et ça a été le cas pour Dune. Il y a clairement un avant et un après Dune. Même si Dune s'inscrit quand même dans un contexte. c'est aussi sans Stanley Wendbaum avec l'Odyssée Martiel, il n'y aurait pas eu Dune non plus. La représentation de l'écologie, de faire des systèmes mondes, c'est quelque chose qui a mûri lentement dans l'ASF. L'ASF, c'est un genre qui est... à l'époque où écrit Herbert, le mot science-fiction n'existe que depuis une trentaine d'années ou 35 ans. Le genre lui-même existe depuis 60 ans. C'est quelque chose qui est très jeune. Et l'écologie n'est pas du tout rentrée dans les mœurs. Les mots comme écosystème, je ne sais même pas s'ils existent à l'époque. Herbert, il est à la pointe. Il était extrêmement moderne. Ce qu'on trouvait à l'époque, c'était des jungles vénusiennes, des romans d'action. Dès qu'on quittait la Terre, ça devenait des romans d'action. C'était des espèces opérées. Dans Dune, tout se passe dans des palais, dans des salles, dans des chambres. On n'est pas dans une représentation typique de ce que faisait la SF à l'époque. Ce n'est pas une SF très visuelle. Et c'est ça qui est remarquable. C'est que les quelques scènes visuelles ont marqué l'intégralité du genre quand on voit les verres des sables. Alors qu'en fait, ça représente très peu en réalité. En tant que scène elle-même, ça représente peu dans les romans. Mais c'est suffisamment frappant pour avoir marqué des générations d'auteurs, enfin de lecteurs et d'auteurs. Donc le bouquin, oui, c'est imposé. Il s'est vendu, alors c'est vous les spécialistes, je ne sais pas combien de millions dans le monde. Moi, ce que je trouve sur Tourmarcette, c'est pour des bouquins qui ne sont pas évidents. C'est des bouquins qu'il faut aller chercher. Il y a des réfractaires, d'ailleurs au roman, à ce type de SF. C'est vrai que c'est un cycle qui s'étend sur 20 ans puisque le premier tome écrit en début des années 60, le dernier, d'une, La Maison des Mers, c'est 1984. Excusez-moi ? 84 et 86, la publication en France. Donc vraiment 20 ans d'écriture, donc on voit vraiment pareil qu'il y a une progression dans la pensée, dans le style de Franck Herbert avec ce pivot qui est l'Empereur-Dieu-de-Dune. Pareil, ce cycle s'orient vraiment sur ces six tomes. Le quatrième occupe une place vraiment centrale de pivot. On voit un avant et un après. Je pense qu'on y en a aussi tout à l'heure où on voit vraiment la pensée de Herbert entre le monde tel qu'il est et tel qu'il le voit et le monde tel qu'il aimerait qu'il soit. Ou en tout cas, la façon que tu développes la pensée. Du coup, est-ce que vous pouvez parler de la planète parce qu'on va parler d'écologie ? Est-ce que vous pouvez parler de l'écosystème de Dune et de comment il évolue dans la série ? Je pense que c'est ton job. Oui, en tant de biologiste, en effet, je crois que je suis là pour ça. Je pense que je suis là pour ça. Bon, tout à l'heure, Laurent Genefort, je vais repartir là-dessus, le mot d'écosystème et je pense qu'il convient en effet de dire que ce qu'il y a de tout neuf dans le Dune de Franck Herbert, c'est qu'il y a un véritable écosystème qui est pensé par rapport aux jungles vénusiennes, aux déserts de Marse qu'ils étaient imaginés dans la science-fiction des années 30 et 40. Les déserts d'arragisme ne doivent pas vous tromper, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose de tout nouveau parce que c'est derrière ça que vous avez un véritable écosystème. Et qu'est-ce que c'est un écosystème ? Pour un biologiste, c'est un écosystème de ce qu'on appelle l'ensemble d'un biotope et d'une biocénose. Un biotope, c'est un milieu de vie. Une biocénose, c'est tous les êtres vivants qui partagent ce milieu de vie. Donc à partir de là, ce qu'il y a d'original dans Dune, c'est que l'auteur a forcé l'imagination à la fois d'une biocénose, c'est-à-dire de forme de vie extraterrestre, mais aussi de leur milieu de vie. Et il s'est ingénie à construire un écosystème avec une adaptation parfaite entre le milieu de vie et les êtres vivants qui s'y trouvent, c'est-à-dire ce que l'on trouve dans le monde réel. Alors à partir de là, cette biocénose dunienne, de quoi s'agit-il ? Alors moi, j'ai envie de distinguer d'une part tout ce que j'appelle la biocénose importée, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à l'être humain sur Dune. Ce n'est pas une biocénose indigène. Il y a bien entendu la biocénose indigène qui est constituée par les truies des sables et puis les grands verts qu'on découvre au fur et à mesure dans l'œuvre. Et puis, il y a bien entendu le biotope cette fascinante planète des sables sur laquelle si vous avez déjà au minimum vu les films de Lynch par exemple, ou bien peut-être jouer aux jeux vidéo qui sont adaptés de Dune, vous avez remarqué à quel point c'est agréable de s'y perdre d'une façon ou d'une autre quand je dis agréable. Vous l'entendez. Alors moi, j'ai quand même envie d'insister un peu, c'est mon regard biologiste qui veut ça sur cette biocénose extraterrestre, sur ces truies des sables et ces grands verts. Ce sont des êtres vivants qui en fait appartiennent à la même espèce. Donc en réalité, la truie des sables c'est le stade larvère du grand verre. Donc ça, c'est une chose qui existe sur Terre, bien sûr, des formes de vie qui possèdent à différents stades de développement des formes tout à fait différentes. Par exemple, si vous songez à des êtres vivants tels que les méduses, au stade larvère, les méduses ce sont des animaux invertébrés qui vivent dans le plancton, ce sont des animaux minuscules qui vivent dans le plancton, et puis à l'âge adulte ça prend la forme de la méduse qui va vous boudre, faire du mal s'il y a déposé la main dessus par exemple. Le grand verre des sables c'est la même chose, son stade vert c'est le stade adulte de l'animal, le stade qui est le plus dangereux. Et puis la truie des sables, elle, c'est une forme de vie anibéenne qui est découverte pas tout de suite dans l'œuvre puisqu'elle n'apparaît d'une façon définitive que dans le troisième tome des enfants de lune. Et il se trouve que ces deux formes de vie ont un lien assez complexe avec leur milieu de vie puisque le sable l'animal d'arachis est le produit de la digestion du grand verre des sables. Le grand verre des sables produit le dioxygène nécessaire à la respiration. Donc l'atmosphère d'arachis est respirable grâce au grand verre. Et puis les truies des sables elles-mêmes qui peuvent sembler négligeables à cause de leur apparence un peu grotesque, en réalité, leurs déjections sont à la base de la formation de les si précieuses épices dont il est question entendue. Vous voyez à travers ces quelques remarques qu'on peut faire sur cette bio, ces nozes, sur ces animaux qui vivent sur d'une, on se rend compte que Franck Herbert a fait bien plus qu'imaginer un simple décor. Il a imaginé toute une écologie, tout un écosystème, tout un système dynamique. Et ça pour un biologiste c'est fascinant bien sûr. Remarquez aussi que mis à part les truies des sables et les grands verres, on ne voit aucune autre forme de vie indigène à d'une. Toutes les autres formes de vie qui apparaissent sur la planète des sables sont des êtres vivants qui ont été amenés par l'être humain. L'être humain bien sûr, les chauves-souris, la souris des sables qu'on appelle la petite moine et puis d'autres animaux qui sont mentionnés au détour, par exemple l'aine du désert qu'on appelle le culane. Tout ça, c'est des animaux qui ont été apportés par l'être humain. Donc les seuls êtres vivants indigènes et harakistes qui se suffisent à eux-mêmes, en fait, ce sera le verre des sables et la truie des sables. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait unique dans la science-fiction puisqu'on a un écosystème avec une rareté, une faiblesse des formes de vie, ce qui répond quelque part à la rareté de l'eau sur Arrakis mais aussi à la rareté de les pièces dans l'univers. Et c'est en ce sens que Dune est quelque chose de tout à fait nouveau à mon avis. Est-ce que... Je vais rebondir sur cette notion de rareté puisqu'en fait, il faut bien se rendre compte aussi qu'on est dans... Dune et F. Conquervert quand il l'écrit, se situe dans une vision en fait d'une digne de rareté aussi bien environnementale écologique qu'une rareté économique. On voit très bien dans Dune que la base de cette empire dépend vraiment uniquement d'une planète donc d'une ressource limitée et en ce sens Herbert dans les années 60 se situe vraiment comme un... dans le fil conducteur de théoriciens économiques sur cette notion de rareté et comme Huttling par exemple qui est un économiste du début du XXe siècle qui met en évidence cette notion de rareté des ressources et il développe dans les années 20 une théorie économique sur la mise en place d'une rente de monopole notamment avec les pays producteurs de pétrole là encore on peut faire un parallèle mais c'est tout ce qui est souvent fait entre l'épice et le pétrole où la possession de cette ressource est la possibilité de destruction et on voit très bien Paul à la fin du livre du premier tome dire qu'il peut détruire une chose la contrôle complètement on voit très bien dans ce système de rareté que les personnages ont le pouvoir sur cet environnement un contrôle alors Herbert ne dit pas spécifiquement qu'il faut préserver la planète il ne faut pas forcément s'attacher à sauvegarder l'environnement à tout prix il n'est pas dans cette vision écologique là il n'est pas à la recherche d'un paradis perdu il n'est pas dans la contemplation de l'environnement on le voit très bien notamment Arrakis qui va être terraformé au départ par les Fremen puis par les taux 2 par Paul puis les taux 2 donc il y a cette terraformation d'Arrakis donc la transformation du milieu mais on s'aperçoit aussi sur la fin du film sur la fin du cycle pardon sur les termes de table et qu'il n'hésitera pas à uniformiser la planète du chapitre donc la planète du bénéglécérite puisqu'à la fin cette planète à la base donc le climat tempéré extrêmement agréable etc. va être transformée petit à petit en désert pour pouvoir intégrer et intégrer le verre des sables donc on voit bien qu'il y a chez Franck Herbert cette notion aussi de l'environnement ou l'écologie en tant que telle ou l'écologie en tant qu'environnement n'est pas un tabou sur lequel on ne doit pas toucher c'est vraiment la notion de transformation et adapter le milieu aux besoins d'être humain ça c'est un deuxième point aussi qu'on a dans cette écologie c'est que l'humain est au cœur de l'écologie comme le disait Nuda on voit très bien sur Araki qu'on n'a que deux formes de biens d'hygiène qui sont la truie des sables et le grand vert mais on voit aussi également que la protection de la faune n'est pas forcément le leitmotiv de Franck Herbert quand on pense aux canissièges quand on pense aux transformations et aux modifications biologiques qui peuvent apparaître sur des personnages comme les futers dans d'autres parties du cycle on voit vraiment que la protection de la faune limite Franck Herbert c'est pas ce qui l'intéresse ce qui intéresse vraiment Franck Herbert et ça on le voit très bien dans le premier tome où il donne sa définition de l'écologie on voit très bien que c'est l'humain qui est au cœur de l'environnement de l'écologie pardon au cœur de Dune et c'est l'interpénétration l'intégration entre l'humain et son environnement si on prend la définition qu'Herbert donne de l'écologie donc là je me réfère au tome 1 donc à la fin du tome 1 vous avez une série d'appendices pour compléter et vraiment donner une vision complète du monde qu'est Dune donc il a cette phrase donc au-delà d'un point critique dans un espace fini la liberté décroît comme ça croit le nombre cela est aussi vrai des humains dans l'espace fini d'un écosystème donc c'est vraiment là il emploie vraiment cette notion d'écosystème je remercie aussi sur ce que vous venez de dire donc c'était aussi vrai dans l'espace fini d'un écosystème planétaire pour les humains que des molécules d'un gaz dans un flacon scellés la question qui se pose pour les humains n'est pas de savoir combien d'entre eux survivront dans ce système mais quel sera le genre d'existence de ceux qui survivront donc on voit tout de suite que le point de Franck Herbert c'est l'adaptation de l'homme à son environnement donc c'est comme je disais tout à l'heure la transformation de Dune d'Arakis vers une planète l'Arakis qui va devenir on va dire plus conforme aux attentes des êtres humains puis qui va redevenir un désert on va avoir cette transformation de la planète du chapitre pour les besoins des sœurs d'une planète tempérée agréable vivable pour l'être humain en un désert donc on a vraiment cette transformation cette transformation d'écosystème pour satisfaire aux besoins de l'être humain donc quand on quand on dit l'écologie doit permettre d'étudier le genre d'existence des survivants et donc la capacité d'adaptation de l'homme on se rend compte aussi qu'un peu plus loin toujours dans ce passage il estime que l'écologie est la plus haute fonction de l'écologie c'est la compréhension des conséquences et ça c'est un leit motivé aussi chez Herbert toujours prendre en compte les conséquences je vais vous faire une action quelle va en être la conséquence sur mon environnement sur moi-même sur les autres et on peut étudier aussi ce principe là avec les fremen l'échec des fremen à s'être adapté à la transformation de leur milieu entre le début du cycle où les fremen essayent de transformer par petites touches en implantant dans le désert par-ci par-là quelques petites des plantes en essayant de capter l'eau pour pouvoir la réutiliser ensuite etc. et le moment où Dune devient une vraie planète habitable tempérée et agréable les fremen ont quasiment disparu la preuve c'est qu'on va les appeler dans la fin du cycle les fremen de musée ils ont disparu ils n'ont pas su s'adapter à leur environnement pourtant c'est eux qui sont à l'initiative de cette modification d'arrakis et pourtant non à la fin ce changement va l'a été passé être incapables de s'adapter à leur mauvais milieu et de ce fait ils vont disparaître et c'est quelque chose de très intéressant parce que dans plusieurs interviews notamment une qu'il a donné en 1980 dans un magazine qui s'appelle Mother Earth News le journaliste s'interrogeait en disant comment ça se fait que ces habitants du désert qui ont un but louable d'améliorer de terraformer leur plan ce sont des pionniers etc comment se fait-il qu'ils échouent pourquoi les faire échouer quelle est votre votre envie quelle était votre démonstration pourquoi les faire échouer et Herbert dit l'écologie ce n'est pas seulement l'environnement on a de l'économie écologique on a de la sociologie écologique on a de la religiosité écologique etc c'est vraiment une intégration un écosystème complet une intégration entre différents entre différents points de vue entre différents aspects et on voit bien au terme de cette de cette définition qu'Herbert montre que l'écologie c'est multiple c'est pas juste la protection de l'environnement c'est vraiment l'adaptation de la vie sur une planète et même en ailleurs oui je voulais que tu parlais des frémens et du coup je te posais une question donc tu parles de l'échec des frémens et pourquoi pas parler d'absolu parce que les frémens vivent très bien dans ce milieu absolument hostile pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas vivre dans un univers absolument vivable et pourquoi avoir pourquoi choisir pourquoi pas de demi-mesure pourquoi pourquoi être obligé de fonctionner par absolu chez Herbert peut-être que Laurent tu peux tu peux te parler de ça je sais pas si c'est par rapport à un absolu plutôt moi je pense que c'est on est plutôt comme tu disais dans une idée d'évolution quelque chose qui est pas capable d'évoluer disparaît et finalement les frémens sont traités comme n'importe quelle espèce vivante c'est à dire que s'ils s'adaptent pas ils meurent enfin ils disparaissent en tout cas ils laissent la place à des peuples plus adaptés dont la culture est plus adaptée puisque toute la culture frémienne elle est basée elle est fondée sur l'autarcie sur la pénurie et donc on supprime ça on supprime les fondements même de leur culture finalement et donc s'ils se réforment pas à ce niveau là ils disparaissent et Herbert il a traité j'ai l'impression que le traitement de Herbert de tous les aspects de son oeuvre est écologique c'est à dire qu'il y a quand les personnages on a beaucoup de délibérations intérieures dans l'oeuvre quand on lit Dune il y a énormément de délibérations intérieures de dialogues et de dialogues intérieurs entre différentes instances intérieures qui sont des instances morales psychologiques d'intérêt etc et finalement ce sont les les interactions et c'est les interactions entre ces instances qui comptent dans la psychologie de Herbert de la même manière que dans un écosystème ce qui importe de définir ce sont les fonctions et les interactions entre les éléments du biotope en fait enfin du milieu il suffit pas de voir qu'un oiseau a telle forme et se nourrit de telle graine il faut voir aussi quels sont les rapports avec les autres espèces en quoi les rapports dans qu'on peut le classer dans les rapports propres prédateurs ou symbiotiques ou commensalisme etc et ces personnages sont traités un peu de la même manière pour moi c'est vraiment Herbert il a fait de son oeuvre une oeuvre réellement qui se définit par l'écologie à tous les niveaux de traitement des éléments du récit je l'ai perçu comme ça tout à fait tout à fait d'accord et de deux açons pour Herbert l'absolu n'existe pas est un mal à combattre que ce soit en écologie en politique tout au long du cycle quel que soit le thème quelle que soit la thématique pour Herbert il n'y a aucun absolu l'absolu c'est quoi pour lui c'est une dérive et c'est un risque pour l'humanité de et c'est ce qu'on peut voir tout au long du cycle attendre une vérité absolue comme peuvent le faire les freemen de leur messie ne pas s'adapter au fur et à mesure c'est l'échec c'est la voie vers l'extinction vers la stagnation attendre une décision absolue pour Franck Herbert ce n'est pas possible il faut pouvoir agir au plus près de son environnement au plus près de soi-même pour Herbert c'est aussi tout au long du cycle du début jusqu'à la fin l'évolution de l'imperium au départ on est dans un système très très centralisé où on attend beaucoup de décisions absolues que ce soit les freemen avec leur messie ça va aller jusqu'à son paroxysme avec l'enfoir-dieu et dans l'enfoir-nieu aussi on peut parler d'économie de rareté puisque l'étau 2 va enfermer entre guillemets l'humanité dans un système complètement hermétique interdisant limitant très fortement le voyage spatial etc donc l'étau 2 se définissant lui-même comme un prédateur donc encore une référence à l'écologie à l'évolution pour que l'humanité puisse se libérer et se libérer comment ? c'est en allant puiser en elle-même son potentiel donc c'est ce qui va amener la grande famille et la grande dispersion et à la fin du cycle on voit que l'univers a complètement changé on est passé d'un univers monolithique avec un un hyperium aux décisions absolues qui doivent conduire les humains à l'extinction puisque les humains deviennent complètement déconnectés à l'humanité à une sorte d'univers fragmenté il y a une grosse défragmentation à la fin du cycle avec des communautés par-ci par-là éparpillées dans l'univers au plus près de leur environnement au plus près de leur planète et c'est cette évolution de la société qu'imagine Frank Herbert c'est les hommes l'humanité doit être autosuffisante c'est-à-dire s'éloigner d'un pouvoir absolu puisque pour Herbert le pouvoir absolu attire les esprits corruptibles il y a même cette phrase où il dit que le pouvoir absolu corrompt absolument donc vraiment cette notion d'absolu dans June Herbert la combat tout le temps dès que quelqu'un est en recherche d'absolu à la fin ça va mal se terminer pour lui que ce soit donc les frais même que ce soit la leçon de l'étau 2 c'est ne vous attendez pas à avoir un guide absolu sinon c'est la mort de la liberté et au final c'est votre extinction on va peut-être parler de l'épice aussi qui est une des composantes de l'économie de l'univers et de son écologie du coup puisqu'elle change toute la donne je voulais simplement rebondir moi ce qui m'avait frappé c'est et je me demandais s'il n'y avait pas une sorte si le succès de Dune le succès mondial de Dune n'était pas ne reposait pas en partie sur un malentendu et le fait d'avoir pour Herbert d'avoir développé un empire de 25 millions de planètes ou de je ne sais pas combien de millions de planètes d'avoir comme ça un récit épique alors qu'en réalité il est à avoir présenté un messie alors qu'en réalité il avait réellement comme dessin de démonter les mécanismes de la religion de démonter c'est un c'est un c'est un esprit rationnel et matérialiste qui s'attaque à la enfin qui s'attaque qui veut démonter de façon presque scientifique comment comment on fabrique un c'est un messie fabriqué et il a été il a été perçu par le grand public comme une véritable écopée au premier degré et même quand on voit par exemple ce que voulait faire Jodorowsky qui était une pure écopée d'un messie mais prise au premier degré on se demande justement si se frotter à l'absolu c'est pas justement dangereux même par rapport à la perception de l'oeuvre qui peut être prise pour une pour une pas une apologie mais en tout cas qui peut être prise réellement au premier degré alors que comme tu disais son but c'était de démonter ces mécanismes là et de montrer le danger de ces mécanismes là moi je suis tout à fait d'accord je pense que quelque part dans Dune entre guillemets il y a tromper sur la marchandise beaucoup de gens lisent Dune parfois après avoir vu l'adaptation de Lynch ou bien après avoir joué aux jeux vidéo qui vous mettent dans la peau du héros en fait quelque part et c'est vrai que c'est tentant on retrouve en particulier dans le premier roman on retrouve cette histoire d'un jeune homme qui veut venger sa famille bon c'est un schéma qui est classique un schéma qui est alléchant un schéma qui plaît volontiers au lectorat mais derrière c'est une autre histoire qui nous est racontée parce qu'en fin de compte ce qui est raconté dans Dune c'est quoi c'est et bien comme Leto l'a bien dit c'est l'échec du monolithisme c'est l'échec du centralisme et qu'est-ce que ça veut dire l'échec du centralisme à l'échelle d'une civilisation et de l'humanité ça veut dire le risque de l'extinction c'est-à-dire le fait que cette espèce que l'on appelle l'humanité peut devenir de moins en moins adaptée à son univers et finit par s'éteindre c'est un risque qui est mentionné à plusieurs reprises dans le cycle dès le départ Paul Atreide déteste ce qu'il est en train de faire à l'univers la preuve c'est que dès qu'il n'y en a l'opportunité il s'enfuit Paul Atreide déteste ce qu'il est en train de faire et pourtant il le fait il le fait parce qu'il sait que s'il ne le fait pas si quelqu'un ne le fait pas ce sera pire après l'étau de lui-même l'empereur Dieu qui apparaît dans les tomes 3 et 4 de ce cycle lui-même aussi il n'aime pas ce qu'il fait pourtant il le fait et il le fait pendant 35 siècles si vous vous souvenez bien et il le fait même en sachant qu'à la fin il va connaître un sort plus enviable pourtant il le fait parce qu'il n'y a pas le choix il faut que l'espèce humaine apprenne à s'adapter à son environnement et ça continue aussi bien entendu dans la dernière partie du cycle là encore les bénégués sérites font quelque chose de terrible à leur propre planète puisqu'elles en détruisent toute la biosphère pour les substituer au verre de sable et au truc des sables et pourquoi est-ce qu'elles font ça ? parce que d'une part il faut sauver ces deux formes de vie qui ont été détruites sur leur planète d'origine puisqu'à la fin du cycle si vous en souvenez bien la planète Arrakis a été détruite stérilisée par un catatisme nucléaire donc pour d'une part les bénégués sérites font ça pour sauver les verres des sables bien sûr mais aussi parce que comme ceux-ci elles s'apprennent à elles-mêmes une leçon le fait que parfois il y a des choses qu'il faut sacrifier même si elles sont précieuses pour les besoins de l'adaptation et c'est clair en particulier dans la maison des mères lorsque à un moment les bénégués sérites qui gouvernent cette planète du chapitre reçoivent une délégation de la part des paysans de la planète qu'elles administrent une délégation qui vient se plaindre qui leur dit c'est pas possible nous allons mourir les bénégués sérites n'en tiennent pas compte parce que le but final est plus important que l'extinction de la culture de ces gens donc oui il y a à être compris sur la marchandise entre guillemets et je pense que c'est intentionnel de la part de Franck Herbert en commençant de nous raconter une histoire de messie une histoire de héros qui fait dire à certains c'est une opinion que je ne partage pas que d'une c'est une histoire de fantaisie quelque part avec un héros charismatique en nous racontant cette histoire en fait il nous met en position d'apprécier ce qu'il se passe lorsqu'il y a un personnage héroïque un personnage charismatique et bien qu'il se retrouve dans la situation de faire face à des problèmes insurmontables quelque part Paul refuse d'aller jusqu'au bout c'est pourquoi la tâche suivante dans le travail est confiée à l'empereur Dieu son fils et là encore il s'agit de la preuve que l'être humain parfois n'accepte pas de s'adapter parfois il préfère s'étendre plutôt que d'essayer de tenter autre chose c'est quelque chose en effet qui est très présent dans la pensée de Herbert si vous avez lu Semence par exemple qui est une nouvelle qui a été republiée il y a quelque temps dans le numéro spécial de Diffrost consacré à Frank Herbert dans Semence il y a des idées très luniennes qui sont développées encore une fois cette idée selon laquelle sur une planète hostile les gens sont soumis à l'accès à une ressource qui en l'occurrence c'est des petites crevettes qui sont récoltées par la casse des pêcheurs des crevettes qui permettent de survivre dans un univers dans un monde parir au style sur cette planète l'espèce humaine connaît des tas de problèmes par contre il y a une espèce importée qui survit ce sont les faucons pour la petite histoire les faucons c'est l'emblème de la maison des Attrides peut-être un petit clin d'oeil de la part de l'auteur à son autre oeuvre les faucons eux survivent parce qu'ils apprennent à s'adapter et du coup l'espèce humaine dans Semence doit apprendre à suivre l'exemple des faucons plutôt que d'essayer d'utiliser des recettes déjà tentées et qui ne l'amènent qu'au désastre merci je pense que je ne pense pas qu'il y ait de complé sur la marchandise parce qu'on nous présente effectivement les Attrides comme des gentils avec des noms de héros comme Leto leur dynastie le nom de leur famille qui vient des Attrides donc les héros maudits et puis la première chose qu'on voit Leto donc le père de Paul faire c'est parler à son ministre de la propagande ce qui est quand même en fin de deuxième après en début de reconstruction et de chante glorieuse propagande a quand même une tonalité assez négative oui oui mais il ne faut pas il ne faut vraiment pas oublier que Dune à la base c'est vraiment une dystopie c'est vraiment ce genre littéraire là il ne faut pas oublier que Franck Avern dans une de ses nombreuses vies avant d'écrire Dune a été professeur à l'université à Washington et il tenait notamment un cours sur l'utopie et la dystopie et on voit bien que ce soit dans Dune dans la barrière Santaruga dans le cerveau vers l'air etc etc on voit bien que l'idée de ou même dans le preneur d'âme Franck Herbert nous décrit des mondes qui ne sont pas forcément idylliques car pour lui un monde idyllique c'est la fin du questionnement c'est la fin du de la c'est la fin de l'humanité puisque l'humanité doit toujours réagir s'adapter et ne jamais prendre pour acquis ce qu'il lui donnait et cette notion de mise à la propagande est d'autant plus importante et intéressante à déduire que pareil on est toujours dans le même mouvement cette propagande que ce soit au départ avec la mise à la propagande de la maison Atride ou même dans le début du Messie où on a la police religieuse et toute cette propagande autour d'une mythologie de la maison Atride est vraiment signe que les choses vont mal qu'on est dans un empire décadent que le règne de l'étau de Paul dans le Messie et la régence par Aya est une catastrophe et pour revenir aussi sur cette mauvaise adaptation des frémens parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant c'est au départ les frémens il faut bien se rendre compte qu'ils passent pour les gentils ils passent pour les gentils parce qu'ils veulent t'informer et rendre vivable leur monde très bien très bonne initiative aujourd'hui beaucoup beaucoup de personnes voudraient qu'on fasse attention à son environnement qu'on revienne à quelque chose de plus de plus sympathique de plus vivable et Herbert nous dit peut-être mais ne vous y trompez pas vous allez être obligés de changer votre mythologie sociale comme on disait tout à l'heure les frères ne sont pas adaptées parce que toutes leurs croyances dépendent du désert de leur rareté de la même façon que ce soit leur économie que ce soit leur religion on voit très bien qu'en Paul part au désert qu'il y a tout un débat pour savoir si finalement un aveugle a encore doit encore subir la peine d'être exilé au désert alors que maintenant même si c'est Paul et si c'est le prophète certains vieux anciens diront non il faut quand même l'envoyer au désert Paul partira lui-même au désert mais il n'y a plus besoin de ça et cette comment dire cette inclination des frémens à rester dans leur vieille culture basée sur le désert l'arrivée de l'eau va complètement les perturber et on va passer d'une économie comme tu disais tout à l'heure il parle et je fais une transition pour Mathieu sur sa notion d'épices et de rareté dans le monde de dune l'eau qui était si rare et qui était à la base cette économie de rareté de l'eau qui était à la base de la civilisation frémène quand on arrive au début du Messie quand on voit ces frémènes qui ont traversé et vu les océans pour eux avant un hors-monde qui arrivait et gorgé d'eau maintenant qu'ils en ont vu et qu'ils en ont à profusion sur l'arrakis ils sont incapables de remettre en cause leurs principes économiques ils sont incapables de les adapter et c'est ce qui va aussi conduire d'une certaine façon à leur faire c'est qu'ils sont placés ils se sont placés en autosuffisance et dans un monde fini aux ressources finies c'est à dire le désert le manque d'eau ils se sont placés dans cet univers-là et ils sont incapables de faire face à une profusion de cette matière première qui est l'eau ils sont incapables de remettre en cause leurs différentes lois leurs différentes règles et c'est ce qui va les faire parce qu'ils ne sont plus adaptés en économie de rareté ils ne sont plus adaptés à une économie de profusion le problème qui est soulevé par Franck Herberte aussi c'est la brutalité du changement le plan qui était prévu par l'extrême-aine c'était un plan si l'on s'en réfère aux appendices de dune qui devait durer quelques 300 ans ou quelque chose comme ça pour transformer un monde désertique en un monde jardin il était prévu aussi dans ce plan qu'il y aurait des régions entières d'arrakis qui auraient été conservées telles quelles afin de laisser de la place pour les vers des sables et donc l'écologie indigène et ce qui se passe c'est l'irruption bien entendu de Paul c'est à dire du héros comme il est mentionné dans les appendices de dune et Paul lui qu'est-ce qu'il fait il donne un coup d'accélérateur au plan des frémels pourquoi est-ce qu'il donne ce coup d'accélérateur mais pour des raisons politiques quelque part Paul fait un marché avec les frémels il leur dit d'accord vous voulez que votre monde se transforme en monde jardin je mettrai les ressources d'un empire tout entier à cette tâche et pour ça il va falloir mieux conquérir cet empire et c'est ce que font les frémels quelque part les frémels signent un pacte faustien parce qu'ils sont précipités ils ont envie d'avoir tout de suite leur monde leur monde jardin et ils l'obtiennent au prix de leur identité du coup est-ce qu'on peut tu peux parler est-ce qu'on peut parler de l'épice donc effectivement qui est souvent assimilée au pétrole parce qu'il y a des conglovéras qui l'utilisent parce qu'elle est utilisée pour le déplacement parce qu'elle permet un nombre de vies différent qu'est-ce qu'on peut dire sur sa rareté et justement sur sa distribution parce qu'elle n'appartient pas aux indigènes c'est-à-dire à ceux qui vivent sur place ce qui était aussi le cas du pétrole où les tribus n'avaient rien donc oui c'est clair que la création de l'OPEP c'est quoi ? C'est 70, non ? C'est dans ces oeufs-là en fait il a été réellement visionnaire tout à coup des indigènes qui décident de profiter et de leurs propres ressources de leurs propres ressources mais en fait l'épice c'est un mélange de pétrole de drogue de drogue puisque c'est utilisé pour les trans c'est un mélange de tas de substances sacrées finalement C'est une panacée en fait Voilà c'est une panacée bon alors ce qui est certain c'est que Franck Herbert déclarait dans certaines interviews il y a eu l'occasion de déclarer que la chône c'est-à-dire le conglomérat qui est chargé un peu de la distribution de l'épice entre autres choses dans l'univers il l'assimile à l'OPEP en fait donc il est clair que il retranscrit d'une façon transparente le rôle des cartels dans son univers futur pour l'épice pour l'épice alors après pour cet aspect un peu plus économique mon voisin de gauche voudrait en parler j'imagine mais pour ce qui est en effet de l'épice en tant que substance chimique j'irais pas jusqu'à dire qu'il a imaginé une chimie complexe derrière ça il y a d'autres personnes que lui qui sont amusées à le faire dans la lune en ce qui est palédia que certains d'entre vous connaissent peut-être quoi qu'il en soit c'est vrai que cet aspect panacée contribue un peu au caractère magique au caractère peut-être plus de fantaisie que peut avoir d'une au début puisque cette épice elle sert à tout alors c'est pas tout à fait le carburant mais ça permet de faire des voyages dans l'espace ça permet de voir les vies antérieures pour les pour les révérends de mer du Béniglécérite ça permet pour Paul et puis pour les navigateurs de la guilde de voir d'une certaine façon les avenirs possibles et puis surtout ça prolonge la vie et ça aussi ça permet de guérir d'un certain nombre de maladies songez que les personnages qui prennent de l'épice partent pas à vivre très vieux en bonne santé certains personnages dépassent volontiers les deux voire trois cents ans qui ont d'une bon cette épice c'est une panacée bien sûr mais c'est surtout une drogue c'est à dire qu'une fois que les personnages ont commencé à en prendre ils ne peuvent plus en passer en passer c'est dit d'une façon très nette et dès le départ dès le moment où Paul qui est en fuite face aux assassins devant les assassins qui veulent exterminer sa famille Paul se rend compte qu'il est désormais coincé sur dune il ne peut plus se passer de l'épice et d'une façon d'une autre son destin est lié à la planète sur laquelle il vit et il lui dit et il lui dit d'une façon très nette nous ne pouvons nous en fuir il l'annonce à sa mère en ces termes comme ça donc une panacée mais un cadran poison et quelque part et sans surprise dans cette panacée on peut tirer des poisons en particulier la fameuse eau de vie qui porte un peu mal son nom puisque seules certaines personnes peuvent la boire sans en mourir donc d'un point de vue scientifique l'épice c'est quelque chose d'intéressant qui possède des propriétés très particulières uniques et qui s'intègrent très bien dans l'univers tel qu'il a été pensé par Frank Herbert et qui s'intègrent en particulier très bien aux arrières-pensées économiques cette fois-ci dont je pense que Guillaume veut parler dès maintenant oui comme je disais tout à l'heure Herbert nous propose une économie basée sur la rareté donc il faut oublier Dune qui crée de Dune on a début des années 60 donc l'OPEF n'est pas encore créé mais on a encore tout ce qu'on appelle les cartels donc c'était avant les grandes nationalisations pétrolières par les pays producteurs donc ce sont les cartels en question en haut c'est les anciennes compagnies les 5 plus grosses majeures américaines pour Exxon Shell American Oil etc qui interviennent dans des pays producteurs comme l'Arabie saoudite tous les pays du Golfe qu'on connait aujourd'hui pour extraire le pétrole et le vente sur les marchés internationaux cette notion de cartel est à rapprocher évidemment du chôme mais surtout de la passation entre la famille Atreide et la famille qui sont en fait des hormones pour les frémères et qui viennent sur l'Arakis pour extraire l'épice donc on en a parlé l'épice ça prolonge la vie ça permet les voyages supraluméniques c'est une drogue bref la base de l'économie de l'hyperium c'est l'épice or l'épice on en a trouve que sur une seule planète Dune à partir de là l'aventure commence que ce soit sur le jeu vidéo sur le film sur tout ce que vous voulez vous entendrez toujours ce pitch pour Dune c'est la planète de l'épice la substance la plus précieuse de l'univers donc on commence dès le début à présenter Arakis Dune comme une économie basée sur la rareté c'est ce que je disais tout à l'heure en remémorant Hotling donc Hotling c'est un économiste anglais qui publie en 1923 une thèse justement pour expliquer comment fonctionne ce système des cartels des 5 majors pétrolières et c'est également le système économique qu'on remplace pour l'épice dans le jeu parce qu'à limite l'épice c'est comme le pétrole dans ces années là il suffit de se baisser de l'attraper et de le revendre ça ne coûte pas une fortune mais par contre quand vous le revendez plus toutes les utilisations qui en découlent vous voulez vendre une fortune donc sur Dune le principe était identique c'est à dire que les appraies arrivent ils les utilisent en moissonneuse ils récolnent l'épice à tour de bras avec une main d'oeuvre très bon marché on ne peut pas dire sous esclavage lorsque les archonètes sont au pouvoir et Hotlink dans les années 20 va mettre en place en évidence ce qu'on appelle une rente de monopole également appelée une rente de rareté cette rente de rareté elle précise que la mise à disposition d'une ressource finie dans un espace fini à des consommateurs donc quand vous êtes le seul à posséder cette substance vous donne le droit et d'ailleurs je vous le conseille d'intégrer dans votre prix de vente en plus du coût de revient ce qu'il appelle une rente de rareté c'est à dire que vous sacrifiez votre propre consommation future au prix pour le bénéfice de quelqu'un d'autre donc ce que vous utilisez aujourd'hui comme pétrole ce que vous vendez ce que vous produisez c'est autant de pétrole en moins dans votre propre production dans votre propre stock donc vous allez faire payer la personne vous allez faire payer la personne en face le principe pour l'épice c'est exactement le même quand on voit que le gramme coûte une fortune de centaines de milliers de solaristes le gramme alors là je ne sais plus si je suis sur le jeu vidéo ou si c'est également mentionné dans le livre c'est dans les atmanis mais voilà donc on est vraiment dans cette expression d'une théorie économique qui est en vogue et qui est à la base d'une certaine économie sur les ressources notamment naturelles ressources minières ressources pétrolifères on est vraiment dans cette présentation économique là et sur dune en elle-même l'épice ne vaut rien les frémènes ils l'utilisent dans leur vie tous les jours ils mangent les cadeaux ils mangent les gâteaux d'épices ils la côtoient tous les jours eux leurs problèmes ou leur épice ça va être l'eau et vous voyez bien c'est toujours la même chose vous voyez bien que les marchands d'eau sur Araki sautent au début comme ils sont présentés dans dune c'est pareil ils vont récupérer tout ce qu'ils peuvent d'humidité il y a la transpiration on voit aussi les cérémoniales au tout début lorsque Jessica met fin à cette tradition qui veut qu'on jette un petit peu d'eau et que les gens derrière se ruent pour la récupérer on est vraiment dans cet environnement de rareté qui va faire monter les prix d'une façon complètement exponentielle et maintenir une structure économique qui est complètement déconnectée de la valeur d'usage des choses la valeur marchande la valeur économique de l'épice sur Araki ou dans l'Ipérium est complètement déconnectée de sa valeur d'usage sur Araki ou de son utilisation par les populations autochtones par la population frémène cette évolution cette présentation de l'économie de rareté on va la retrouver également dans l'Empereur Dieu sous une autre forme dans l'Empereur Dieu c'est l'Empereur Dieu l'Eto 2 qui a le monopole de l'épice et là on va basculer dans l'autre système c'est à dire que Hotling présente la rande rareté dans un système capitaliste tel qu'on connait aujourd'hui l'Empereur Dieu lui il va dire ben non l'épice je la garde en moi je la distribuer au compte-goût donc pareil la valeur va effectivement devenir très sensible mais le principe de l'Empereur Dieu n'est pas de dire n'est pas de se faire l'argent c'est pas du tout son but lui son but c'est de libérer les énergies créatrices parce que quelles sont les options disponibles dans un marché comme ça de rareté vous avez deux options soit vous payez le prix qu'on vous demande vous réfléchissez pas soit vous allez essayer de trouver des solutions alternatives dans un fort Dieu c'est typiquement le plus divisé par les taux 2 c'est j'ai la main mise sur un rapiste j'ai le monopole de l'épice débrouillez-vous essayez de trouver autre chose si vous voulez vous libérer donc d'un côté vous allez avoir le Télax qui va essayer de définir une drogue qui va essayer de produire une épice de synthèse de l'autre côté vous allez avoir la Guilde spatiale et X qui vont essayer de développer des technologies alternatives pour permettre les voyages supraluminiques et toutes ces révolutions vont permettre de se libérer de l'empereur Dieu ou en tout cas de se préparer à l'après-de-genou et Frank Herbert ne dit pas autre chose quand il parle d'environnement incitulé il faut savoir que dans son orégon là où il vivait il avait mis en place chez lui il essayait d'être autosuffisant et de réduire sa dépendance vis-à-vis de structures que ce soit les grandes compagnies d'énergie il produisait ses propres légumes ses propres fruits il avait sa propre éolienne il était d'ailleurs en train de mettre en place et d'essayer de breveter un système d'éolienne donc l'idée de Frank Herbert c'est de se dire voilà plutôt que de payer et de rester dans un statu quo qui va vous emmener à la stagnation et qui vous amènera à rien de bon révolutionnez cherchez de votre côté par petites touches petit à petit n'attendez pas qu'un absolu qu'une décision d'en haut vienne vous libérer ou n'attendez pas la prochaine révolution technologique ou quoi que ce soit provoquez-la l'autosuffisance de l'homme dans son environnement n'a pas pour but pour Frank Herbert d'un retour à la nature joyeux et il est bien loin il est à l'opposé du naturaliste que peut être Rousseau pour lui l'homme bon n'existe pas il n'y a pas d'homme naturellement bon qui serait corrompu par la société d'ailleurs c'est pour ça on le voit très bien au tout début c'est une autre partie de l'écologie c'est l'écologie humaine avec le gomme jabard au tout début du cycle donc première scène l'arrivée en rang de mer Gaius et l'homme moyen va tester Paul à Tréhide au gomme jabard le gomme jabard c'est quoi ? c'est un test qui doit permettre de déterminer si un être humain est vraiment un être humain ou si c'est un animal l'idée pour Moyen c'est de combattre les instincts animaux de l'homme l'idée pour Frank Herbert c'est ça c'est l'homme doit se libérer en puisant dans son propre potentiel et c'est ce qui va se passer sur la fin et c'est le principe que Frank Herbert appliquait lui-même tout le monde c'est à dire je me réapproprie mon environnement immédiat pour pouvoir me rendre plus indépendant d'un pouvoir qui serait absolu ou d'un pouvoir centralisé et on en revient toujours au même pour Herbert l'un écosystème ou l'écologie c'est l'interdépendance d'être humain c'est pas une relation de servilité entre des êtres humains qui auraient un pouvoir et d'autres qui n'auraient rien chacun doit avoir sa propre parcelle de pouvoir et doit être autonome dans son quotidien pour pouvoir interagir et c'est vraiment cette notion d'interaction qui est très intéressante pouvoir interagir avec son environnement son environnement en tant que nature la nature l'environnement et l'environnement humain et social merci tu fais une super transition parce qu'on va interagir avec notre public juste avant de vous demander si vous avez des questions on vous rappelle qu'on a d'autres à l'environnement donc à 15h30 dans cette salle on a la Volt qui fait ses 10 ans cette année qui va présenter sa maison et on pourrait leur poser toutes les questions que vous voudrez et en salle 1 qui vous sera montré à l'accueil on aura une conférence sur la terraformation des planètes et la bioformation de l'humain c'est à 15h30 donc je vais me lever pour prendre vos questions si vous en avez pas de questions ? ah il faut se lancer je vais nous poser une remarque une remarque et une question peut-être une remarque sur les frais les frais les frais c'est une société sa fille sa meur sa mêle etc et je pense que ça aussi il faut le bien de regarder ce que c'est les frais même pas de projet c'est Kynes le planétologue intérieur c'est rien que de l'extérieur qui est porteur d'un projet eux n'en ont pas ils sont dans une société de stas ils vivent dans un environnement de stas et ils y vivent bien ou mal n'avez pas la question je crois de la société pas enfin des humains qui sont dans cette société ce qui m'amène ensuite à la question j'ai un peu le sentiment que l'oeuvre derrière globalement la question qu'il pose tout au long de son oeuvre c'est quel est le moteur de l'évolution ça traverse tellement la science-fiction c'est une question universelle et il y répond en disant c'est le stress c'est le stress hydrique etc c'est le stress dans les milieux contraints ce qu'on appelle l'écologie lorsqu'on regarde d'une vous en avez parlé tout le long de la table ronde c'est bien ça lorsqu'on regarde le programme de conscience la conscience elle apparaît parce qu'effectivement il y a un stress suffisant et un manque suffisant de ressources pour qu'elle apparaisse lorsqu'on regarde c'est peut-être le plus parlant le bureau des sabotages les deux tomes les deux livres les deux romans du bureau des sabotages que ce soit dans l'étoile et le fouet que ce soit dans deux salis l'étoile et le fouet que la ressource rare c'est effectivement la possibilité de passer d'une planète à une autre c'est là qu'effectivement il y a une économie de rareté et que ce crède et stress on a strictement la même chose dans deux salis et j'ai le sentiment que Franck Herbert a essayé de répondre à cette question qui est le moteur de l'évolution et pas seulement de l'évolution humaine parce que c'est vrai que d'une c'est ainsi qu'on a des humains transformés ou pas transformés mais des humains quand on prend le programme de conscience on a d'autres intelligences que d'autres consciences devrais-je dire que la conscience humaine c'est encore beaucoup plus vrai dans le bureau des sabotages où là très clairement d'une mais sous la table tout un tas de ce qu'on pourrait peut se qualifier actuellement et classiquement d'aliens qui interagissent on se rend compte que tous se réunissent par l'existence d'une conscience et par la nécessité d'évoluer et qu'est-ce qui génère cette évolution j'ai le sentiment que Franck Herbert a essayé de répondre à la réponse qui est le stress alors je vais essayer de répondre que pour moi en tant que biologiste je pense en effet que le stress c'est l'intérêt enfin le stress la contrainte pour être précis est une est une des conditions d'évolution alors il y a quelque chose d'intéressant parce que l'évolution on en a beaucoup parlé d'une façon théorique et je pense que tout le monde dans cette salle a des notions on va dire fondamentales là-dessus mais ce qu'il faut savoir c'est que depuis quelques années on parvient à observer l'évolution en laboratoire alors la difficulté pour observer l'évolution c'est bien entendu le facteur temps pour observer l'évolution d'une espèce telle que la nôtre il faudrait pouvoir l'observer sur des générations et des générations or bien entendu plus le temps de génération ils ont entre 20 et 25 ans chez l'être humain plus bien entendu il est difficile d'observer les effets de l'évolution alors néanmoins la nature étant bien faite si j'ose dire elle met à disposition des biologistes des êtres vivants qui ont un temps de génération très court ça s'appelle des bactéries et par exemple le temps de génération chez une bactérie telle que les chèques celles qui vivent dans vos intestins à l'heure actuelle en grande partie c'est de l'ordre d'une demi-heure donc ça veut dire que en quelques heures vous avez déjà eu plusieurs générations qui se sont produites donc il y a des programmes d'études de l'évolution de l'étude expérimentale de l'évolution qui se déroulent sur quelques années et vous parvenez à voir un nombre élevé de générations et vous parvenez à démontrer qu'en soumettant ces bactéries à des contraintes par exemple la présence d'un antibiotique vous allez avoir tendance à sélectionner des individus qui seront résistants à ces contraintes résistants à cet antibiotique les mots eux-mêmes qui sont employés par les biologistes sont comment dire très intéressants et très porteurs de sens puisqu'on parle de pression de sélection donc pression comme contrainte pression comme stress donc oui Franck Herbert a très bien compris alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il l'a prophétisé mais il a très bien compris que l'un des facteurs de l'évolution des espèces bien entendu ce sera le stress la présence d'un prédateur la présence d'un danger quelle que soit la forme du danger parce que les lois de l'évolution proviennent en réalité du langage de la génétique et le langage de la génétique est le même entre les bactéries et puis l'être humain donc si c'est vrai pour les bactéries en l'occurrence c'est vrai pour les êtres humains aussi et quelque part ce qui est intéressant aussi pour faire le lien avec l'oeuvre le programme de sélection des bénégués séries c'est sans génération c'est à dire déjà un temps qui est long en temps réel en fait donc à partir de là oui la notion d'évolution par le stress pour moi elle est tout à fait vraie c'est quelque chose qui est très clair dans l'oeuvre de Franck-Hierbert il y a toujours une contrainte qui explique pourquoi les gens doivent changer leur façon de faire dans toutes ces oeuvres ça peut être la rareté de l'eau ou la rareté de l'épice dans Dune ça peut être dans le cycle du bureau des sabotages dans Océlie en particulier ça peut être un environnement toxique sur la planète d'Océlie il y a toujours un stress une contrainte une pression de sélection qui explique pourquoi est-ce que l'équilibre final n'est pas le même que l'équilibre initial et en ce sens c'est un moteur écologique on est là et oui et pour rebondir sur ce que tu dis aussi c'est que effectivement que ce soit au début de Dune on a parlé des frémettes qui s'adaptent à un monde aride on aurait pu parler également des sardocards qui s'adaptent à Saluza Secundus on a vraiment une on a vraiment une transition autour du cycle entre la pression de l'environnement le stress tel qu'on le connait et au fur et à mesure de toute façon on sait que les humains pour Herbert c'est quasiment c'est miné sont capables de s'adapter à n'importe quel environnement physique dans tout cas dans Dune c'est-à-dire qu'ils arrivent à vivre sur des mondes tels qu'un désert un désert de sable ils arrivent à survivre tant bien que mal dans une planète vitrifiée comme a appelé Saluza mais au fur et à mesure Herbert va complexifier cette contrainte ça va se terminer par la plus grosse contrainte ça va être les taux 2 puis la dispersion c'est l'homme lui-même qui devient sa propre contrainte et qui les taux de prix qui se veut un prédateur pour l'humanité pour pouvoir la forcer à évoluer parce que jusqu'à les taux 2 on va dire sur la première partie du cycle l'humain il est stagnant puisque de toute façon l'idée d'Herbert c'est si vous continuez sur ce principe là vous allez mourir le sentidor s'il n'y a rien plus que relancer une évolution relancer un stress évolutionniste pour que l'homme puisse se dépasser et puisse continuer à progresser est-ce qu'il y a d'autres questions mais rapides parce qu'il faut qu'on libère la salle alors pour revenir à la question de l'évolution des frémens vous êtes revenu plusieurs fois sur le fait que les frémens ne sont pas adaptés à une société de profusion et qu'ils ont disparu en conséquence de ça c'est une question de l'eau que je ne voudrais avoir pas lu les livres où cette question est traitée du coup j'ai du mal à comprendre est-ce qu'ils ont disparu par une extinction naturelle ou est-ce que simplement leur société s'est effacée ils sont passés à un autre mode de vie auquel cas c'est pas quelque chose de négatif ils sont passés à un autre mode de vie c'est une transformation à laquelle on n'assiste pas dans les livres puisque entre le moment où les frémens sont encore des frémens tels qu'on les connaît dans le dune et puis le moment où ils disparaissent il y a plusieurs siècles qui se produisent et en fait dans l'intervalle de 3500 ans qui séparent les enfants de dune c'est-à-dire le dernier volet où les frémens apparaissent en tant que tel et puis l'empereur de dune c'est-à-dire le moment où les frémens sont devenus des frémens de musée c'est-à-dire des gens qui singent les coutumes de leurs ancêtres avec ils vont pas le finir d'ailleurs parce que je crois qu'il y a une scène où ils sont égorgés lors d'une ça c'est dans les enfants de dune ça c'est dans les ans ça finit pas très bien mais ça finit pas très bien puisque leurs enfants sont des manguants ils reçoivent des touristes ils essaient de sortir d'argent quelque part c'est pire que s'ils étaient exterminés puisque ils sont dénaturés voilà ils sont dénaturés ils sont même plus l'ombre d'eux-mêmes ils ont des coutumes dont ils ne connaissent que la signification ce sont des figurants ce sont des figurants dans un village c'est peut-être qu'il n'est quelque part pardon ? une réserve indienne je n'ai pas compris excusez-moi une réserve indienne tout à fait une réserve indienne encore que même dans les réserves indiennes je dois dire que ils ont encore la connaissance de leur propre culture là c'est plus le cas ils sont acculturés au sens propre du terme et à ce titre d'ailleurs dans l'un des épigraphes de l'empereur d'une on voit l'étau 2 qui raconte lui-même une des rencontres avec l'un des lointains descendants de Stilgar le chef Rémen qui devient l'un des premiers alliés de Paul il explique l'étau 2 il explique ceci je lui ai donné rendez-vous dans un endroit je ne me suis pas présenté mais je l'ai observé Stilgar aurait su qu'il était observé cet homme-là s'est contenté d'attendre puis voyant que personne ne venait à lui par partir ça on sent bien à cette scène qu'il y a quelque chose qui a été perdu dans le regard que l'être porte sur son environnement pour Stilgar l'environnement c'est quelque chose qui peut être hostile et donc il est important de savoir si l'on n'est pas observé par quelque chose de dangereux s'il n'y a pas un danger qui menace pour son lointain descendant l'environnement n'est pas hostile il le sait donc pourquoi se préoccuper de savoir ce qui se passe pourquoi est-ce que la personne qui lui donnait rendez-vous n'est pas venue et c'est à ça qu'on perçoit que les frémens ne sont plus les frémens mais des frémens de musée donc si vous n'avez pas d'autres questions on va s'arrêter là pour laisser la place à nos amis de la volte merci d'être venu et bon festival et merci à nos amis merci merci